Sous-titres par Jérémy Diaz Les gens ne comprennent pas que ça peut être long et sexy. Sûr. Bon, faut qu'elle essaye un autre truc. Ça c'est sexy et jeune, je kiffe, surkiffe. Ça a très beau et sexy, mais plus beau, c'est vrai que je change. Je pense que je vais prendre elle. Les coiffures, ça peut faire très sexy. C'est très bien, je trouve. Faute de goût, je trouve. Ouais, c'est pas du tout sexy. Les goûts n'ont pas l'air d'avoir le même avis que Christine. Niveau coiffure, c'est top. J'aime beaucoup. Ah, essaye du noire, elle a sûrement pris la robe écossaise. J'aime, j'ai pensé qu'elle prend la robe écossaise. J'en ai bien peur, oui, oh non, quelle erreur elle fait. Faut bien ces bottes. La robe écossaise avec des bottes, bleu. Avec tout ce qu'elle a essayé, ça va avec rien. Ouais, je préfère quand même les petits escarpins. Ça va parfaitement aller avec ma robe. À coup sûr, elle a pris la réconceise et les chaussures, les escarpins. Pourtant, les bottes lui allaient très bien. Ou du moins, les petites bottes, là, les bottines. C'est si. Pas trop les boucles d'oreilles. En plus, j'aime pas trop. Il est trop beau le noir, mais à ce qui paraît, il y a d'autres coloris. La chaude est filée. Donc, tout d'abord, Rebecca, j'aimerais te dire que tu as dit que la tenue à Dalby, de avis était vulgaire, mais je veux juste dire que toi, c'est un peu pareil. Bon, ok, sinon c'est bon. Ça te va superbement bien. La boucle d'oreille, en fait, sauf les chaussures, les chaussures, c'est vraiment affreux. Non, mais elles sont très belles, les chaussures. Certes, mais ça ne va pas du tout avec ta tenue. Non, mais c'est toi qui n'as pas de goût, hein. Moi, j'en ai des goûts. Ça va très bien ensemble, ok ? Si tu n'acceptes pas la critique. Je ne sais pas que je n'accepte pas la critique, mais quand on n'a pas de goût, tu t'es vue, toi, avec ta tenue, on dirait une vieille de 50 ans, alors que tu n'as même pas 20 ans, ma pauvre. Si tu le dis. Non, mais tu sais, au bien du part d'avis, elle est directe aux notes. Elle m'a agacée. Je lui mets 3. On n'a pas pu donner notre avis, ce qui m'énerve fortement. Je lui mets donc un 4 sur 10. Ça lui apprendra. Elle dit que tout est moins, je ne sais tout, elle n'accepte pas la critique. Eh bien, moi, je lui mets la note qu'elle mérite, hein. Zéro ! C'est à vous de déterminer la note de Christina. Donc, donnez une note. Oh là là ! Bon, allez, ciao les gars !